Le Seigneur L'idée des sacrifices, sacrifier, prendre quelque chose, le rendre en cendres pour Hachem. On nous parle d'une des interdictions les plus dures de la Torah, c'est le baltachrit, c'est de ne pas abîmer un objet, et puis quand on est petit on nous dit, fini la nourriture que tu as dans ton assiette, c'est du gâchis, c'est à la sourd de jeter, ça va partir à la poubelle. Et dans les corbanotes, le service des corbanotes, des sacrifices, on prend un animal, on lui enlève sa vie, on l'égorge, et il devient en cendres sur le misbéach. Quelle est la volonté de la Torah du corban ? Il y a de nos sages qui sont partis très loin en disant que le service des corbanotes, ce n'est pas forcément la volonté d'Hachem. C'est l'être humain qui a décidé de le faire pour des besoins païens. Et la Torah nous dit, si vous sacrifiez, sacrifiez pour moi et pas pour autres. Ça c'est l'opinion de Rambam. Rambam attaque beaucoup. Le Rambam il dit que les sacrifices étaient avant qu'il existait des païens dans le monde. la première personne qui a amené un sacrifice était Caïn, Caïn le fils de l'Adam. Il n'y avait pas d'idolâtre, il n'y avait rien. Rabbi Israq Abrabanel fait un mixte. Il essaie d'arranger entre eux. Il nous dit que l'être humain a commencé à faire les sacrifices pour Hachem. Avec le temps, ça s'est dégradé, ils l'ont mis au-delà Avodazara, pour les idoles. Ils ont fait un service païen avec. Et après c'est revenu pour Hachem en faisant des corbanotes. Il faut comprendre l'idée du corban du sacrifice. De la même manière qu'un homme se permet de prendre un animal, de l'utiliser pour ses propres besoins, pour manger, pour se rassasier, pour être fort. De cette même manière, il a besoin d'alimenter sa nechama. Le sacrifice, à l'époque, le plus grand sacrifice qu'un homme faisait, c'est l'offrande des fruits de la terre. Les hommes étaient agriculteurs ou bergers dans l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la préhistoire. Tout le monde était berger, agriculteur. Terre, troupeaux, animaux étaient toute la force de l'homme. Le statut d'un homme était fixé par rapport aux animaux qu'il possédait. Celui-là, il a mille moutons. La Torah nous précise qu'Antiakov, il offre à Essa des animaux. Il nous dit combien pour que tu comprennes à quel point était grande l'offrande. Quand on veut nous dire sur Job, pour nous définir sa richesse, on nous dit combien de troupeaux il avait et combien il possédait. C'est le plus riche des hommes. Et on nous dit, le sacrifice, en français, c'est une fausse traduction du mot korban en hébreu. Parce que le sacrifice, c'est sacré, c'est éloigné. C'est-à-dire dans le sacrifice, je parle de quoi ? Du fait que j'éloigne de moi quelque chose en français. Il est sacré pour moi. Je ne touche plus. Je ne le brûle, par exemple. Et pourtant, dans le mot korban en hébreu, l'idée, ce n'est même pas l'objet. L'idée, c'est l'homme. Il est écrit dans la Torah. Un homme qui a offert un sacrifice. Peu importe quelconque. Peu importe lequel. Et cette personne est morte. Les enfants n'ont pas le droit d'amener le sacrifice du père. Si il n'est pas vivant, ça n'a aucun sens. La Torah, elle met l'homme au centre et pas l'objet. Chez l'égoïm, le mot sacrifice, c'est l'objet qui devient sacré. Chez nous, non. Tout, c'est un travail de l'homme. Tu t'es éloigné d'Hachem. Tu as touché le matérialisme profond, profond. Et maintenant, tu veux te rapprocher à Hachem. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'éloignes. Tu montres preuve que tu t'éloignes du matérialisme pour pouvoir te rapprocher à Hachem parce que tu t'es éloigné. Et c'est ça l'idée que les prophètes nous disent toujours. Souvent, on essaye de faire des sacrifices. Ce n'est pas ça la tchouva de l'homme, faire un sacrifice. Il y a une fille qui est venue chez le Chazon Ish. Elle lui a dit, mon Rav, je suis tombé amoureuse d'un garçon. Mais lui, il veut toujours étudier la Torah. Moi, je l'aime. Je veux me marier avec lui. Mais ça me dérange qu'il étudie toute la journée. Je lui ai dit dans ma bouche que je suis prêt à faire tout pour qu'il puisse étudier. Mais dans mon cœur, je ne suis pas entière avec ce que j'ai dit. J'ai des doutes. Des jours, je me lève. Je suis toute heureuse d'être marié avec un homme qui consacre toutes ses forces pour la Torah. Et d'autres jours, je ne sais pas quoi faire. Il dit, il faut casser. Pourquoi casser Rav ? Je suis venu chez vous pour que vous me donnez une bracha. Il dit, oui, il faut casser. Un homme ne peut pas baser une vie sur des sacrifices. Combien tu peux te priver de quelque chose ? Combien tu peux t'éloigner de quelque chose ? Combien d'efforts tu es capable de faire ? Est-ce que l'homme toute sa vie peut faire des efforts ? Non. Il y a un moment où l'homme, il veut être porté. Il ne veut pas faire des efforts. Et là, viennent les problèmes dans le couple. Toute ta vie, tu vas sacrifier. J'ai connu une femme. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui était sourd. Une semaine avant le mariage. Elle a compris que c'était très beau. Tout le monde l'en félicitait. Waouh ! Qu'est-ce que tu fais pour l'amour ? Mais qu'elle n'allait pas. Elle a pété un plan. Finalement, en fin de compte, elle a cassé. Deux jours avant le mariage, elle a cassé. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se sentait pas capable toute sa vie de sacrifier. C'est vrai. C'est difficile. Alors, elle a dit au Rav, qu'est-ce qu'il faut ? Le Rav, il a dit, pour baser une maison juive, ce n'est pas du sacrifice qu'il faut. C'est de l'amour. C'est donner à l'autre. Ce n'est pas de sacrifier. Ceux qui construisent un foyer, ce n'est pas ce que tu as sacrifié pour l'autre. Un sacrifice, c'est personnel. C'est ce que tu ressens toi. Mais une liaison, c'est ce que tu donnes pour construire. Il ne faut pas se tromper. Dans le couple, quand on fait des sacrifices, c'est terrible. Parce qu'on demande à l'autre de sacrifier pour nous aussi. Et on est tellement déçu quand on ne reçoit pas. Dans la Torah, l'idée du Corban, c'est de se rapprocher. On n'est même pas là en train de regarder ce que tu as donné. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est où tu étais avant et où tu es maintenant. Ça, c'est l'idée du Corban. Et Akadosh Baruch Hu n'aime pas. Il y a des Goïm. Il y avait le roi de Moav, Meshach. Il a eu l'armée israélienne qui est venue pour faire la guerre avec lui. Il a dit, pourquoi Hachem aime les Juifs ? Parce qu'Abraham était prêt de sacrifier son fils. Moi, je vais faire mieux que ça. Moi, je ne vais pas être prêt de sacrifier. Il a pris son prince héritier et il a sacrifié sur la muraille. Il n'a rien obtenu. Il a perdu la lièvre. Et il s'est fait lyncher par son peuple. Parce que lui, dans l'idée, c'est se séparer de quelque chose. Pas de se rapprocher. Nous, le but, c'est pas de se séparer. C'est de se rapprocher après. Le Corban, il est là pour dire qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est pas pour dire à quel point je suis fort, à quel point je suis capable de me séparer. C'est pas un cadeau pour toi de te dire waouh ! L'autre, il a fait... C'est comme si il a fait de la musculation. Il a levé des... 100 kg. Moi, j'ai pris 200. C'est pas ça. Tu vas recevoir un cadre. On va te dire qu'il a donné. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est comment moi, je suis plus proche d'Akadosh Baroko. C'est ça toute l'idée du Corban. C'est ça toute l'idée. Et c'est là où tombent les gens. C'est-à-dire, le Corban, c'est changer l'ordre de nos priorités. Si jusqu'aujourd'hui, je baignais dans le matérialisme. Chaque objet matérialisme tourne la tête de l'homme. Maintenant, ça serait autrement. Je fais moins de cas au matérialisme. Et je me rapproche plutôt d'Hachem. Ça, c'est l'idée du Corban. Et c'est pour ça que le Corban, en réalité, il n'a même pas du... quelque chose qui le caractérise. Il a du Olev et Yored, selon les moyens de l'homme. Se priver de quelque chose. C'est pas l'idée de se priver. Parce que de se priver toute la vie, ça fait mal. Un homme, il se prive, il se prive, il se prive. À un moment, il lâche tout. Non ! L'idée, c'est de changer tes priorités. C'est de se rapprocher à Hashem Itbar. Et ça, il faut toujours se rappeler. Il ne faut pas dire sacrifice, il faut dire Corban. C'est deux choses complètement différentes. La Torah nous change les priorités de la vie. Agrippa a été un des hommes qui n'ont pas compris. C'est quoi le sacrifice ? Le sens du Corban ? Un jour, il est venu, il a dit au Kohen Gadol, demain, c'est pour moi. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est pour moi. Demain, vous ne faites pas rentrer personne au Bethamigdash. C'est moi qui vais sacrifier toute la journée. Il a amené des taureaux, des boeufs, des moutons, toute la journée. Le soir, quand il est parti dormir, il a rêvé un ange qui vient lui dire. Il y a un pauvre qui t'a dépassé. Il dit quand ? Il dit aujourd'hui. Il est parti au Kohen. Vous avez fait rentrer quelqu'un d'autre qui sacrifiait aujourd'hui ? Dans ma journée ? Non. Mais demandez au Kohen. Moi j'étais là, j'ai dit. Moi j'ai pas fait. Il va, il pose la question. Et le Kohen lui dit, oui. Il y a un homme qui est venu. Et... Il est venu le soir avec une colombe. Et je lui ai dit, je peux pas, je suis désolé. Aujourd'hui on sacrifie que pour Agrippa. Tu peux pas me dire une chose pareille. Il dit, moi je suis un retraité. Je vis de la chasse. Je suis un chasseur. Quel chasseur ? Petit chasseur. Il va chercher des serres dans la forêt. Je vais où il y a des pigeons, des colombes. Je lui mets un peu de millette de pain. Et quand ils viennent, j'essaie d'attraper. Et j'ai un contrat avec la Kadosh Baruchon. que je lui donne 50% de mes bénéfices tous les jours. Si tu prends pas maintenant cette colombe, je vais rester à l'agent toute la nuit. Je vais pas manger. Je vais pas voler mon associé moi. Il a dit, ok donne moi la colombe. Avec l'ongue il lui faisait. Hop et je l'ai jeté. Je suis désolé. Il a dit, j'ai compris. Agrippa pour lui, qui c'est qui va faire le plus beau des cadeaux à Hashem ? Il n'a rien compris. C'est quoi le Corban ? Il n'a rien compris. Il croit que s'il va amener 1000, il va rentrer dans le livre de Guinness. On va dire, la personne qui a amené le plus de sacrifices, c'est Agrippa. Mais tu n'as rien compris. On a dit, c'est pas le but de sacrifier. C'est le but de se rapprocher. Cet homme, il est tellement proche de Hashem. Il n'est pas capable de manger s'il n'a pas donné sa part. S'il n'a pas donné à son associé à Kadosh Baruchon, ce qu'il doit lui donner. Et c'est ça quand on fait des mitzvot. Pas avoir un sentiment de se priver de quelque chose. Khaz vishalom. Construire quelque chose. Donner quelque chose à Hashem. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée du Corban. Et ce Corban, on peut l'avoir, nous tous, dans la vie. On n'a pas Betamigdash aujourd'hui. Mais on a énormément de choses qu'on peut comprendre. Un nouvel ordre de priorité. Et ça, c'est des Corbanotes. Se donner à la Torah. C'est écrit dans l'Agmara, celui qui a étudié la Torah, comme s'il a fait toutes les Corbanotes. Pourquoi ? Parce que l'accent, il n'est pas sur ce que tu sacrifices, qui est sacré. Sur ce que tu te rapproches à Hashem. Corban kirevanu. L'Hashem idbarach. Amen. 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 Sous-titrage FR ?